Les services en ligne du gouvernement, sûrs et efficaces? Voyons voir. On se demande souvent si on peut faire confiance à un site Internet. Généralement, on trouve ça plus rassurant de parler à quelqu'un. Quand on téléphone à un service du gouvernement, l'agente ou l'agent qui nous répond nous demande des informations personnelles et des questions de sécurité pour nous identifier. C'est pareil sur Internet. On essaie de garantir la sécurité et de vous identifier avec des mots de passe, des questions secrètes et des informations personnelles. Le gouvernement a mis en place un système de connexion très sécuritaire pour protéger les utilisatrices et les utilisateurs. C'est comme une porte avec beaucoup de verrou. Mais avant de rentrer vos informations personnelles, vérifiez bien que vous êtes sur le site officiel du service du gouvernement. C'est comme vérifier qu'on tape à la bonne porte. Une fois connecté, il faut bien suivre les étapes jusqu'à l'envoi de la demande pour que les services en ligne soient fiables et fonctionnent bien. Pour compléter une démarche, envoyer un formulaire ou m'inscrire à un service, il faut toujours que je clique sur le bouton final. Il s'appelle souvent « Soumettre » ou « Envoyer », mais parfois il est écrit « Confirmer » ou « Terminer ». C'est la façon d'indiquer que tout est rempli et que je suis prêt à ce que ma demande soit traitée. Un numéro de confirmation est toujours fourni. Il apparaît à l'écran ou il est envoyé par courriel comme accusé de réception. Il est important de le conserver pour prouver que la démarche a été lancée. C'est ce qui démontre la fiabilité du service et que tout a bien fonctionné. Les services en ligne du gouvernement assurent une grande sécurité et sont fiables. Pour en apprendre plus sur les informations personnelles demandées pour utiliser les services en ligne du gouvernement, consultez l'aide-mémoire et essayez le jeu en ligne à ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada